On en revient à deux ce soir. A 14h, les préparatifs pour le débat de ce soir se terminent. Tout est presque prêt. Réglage de la télévision, aménagement de la salle et disposition des tracts. Au siège de l'UMP, boulevard Horteloup à Tours, on attend près de 200 personnes dans 150 mètres carrés. Autant dire qu'ils seront serrés. Ce soir, nous attendons tous nos militants et adhérents de la Fédération 37. Donc il faut que tout soit au point, la télé fonctionne bien et qu'au moins la salle puisse accueillir le plus de monde possible. Moi, je suis très positive et le débat est très important pour tous les Français et Françaises. Un débat très attendu. Les militants UMP ont confiance en leur candidat. Ils attendent en revanche avec impatience le discours de François Hollande et ses réponses face à Nicolas Sarkozy. On va faire attention à François Hollande, oui, et à Nicolas Sarkozy, évidemment. Mais nous, on sait à peu près ce qu'il va dire Nicolas Sarkozy. On connaît son programme, on le défend. François Hollande, il a été dans l'ambiguïté pendant toute la campagne, sur le quotient familial, sur l'immigration, encore ce matin sur BFM TV. Et ce soir, il va bien falloir qu'il réponde aux questions de Nicolas Sarkozy, qui va sûrement lui en poser, en plus des journalistes. Donc là, effectivement, on va être attentif à voir ce qu'il va vraiment proposer. C'est toujours pareil avec vous, il est gentil au début, puis après ça tourne mal. C'est comme ça, c'est pas des années. Deux personnalités opposées, François Hollande et Nicolas Sarkozy, se sont déjà affrontés quatre fois, notamment en 1999 pour les élections européennes. Ce soir, à 21h, l'heure des retrouvailles aura sonné.